ben salut salut on est lundi midi il est grand temps que je fasse le journal de bord des quinze jours écoulés pourquoi si long parce que tout simplement il ya peu grand chose de fait donc je n'ai pas rien à partager je partage pas donc là on est dans l'entrée au passage on s'aperçoit qu'elle a bien été défoncée là je vous expliquerai pourquoi après donc j'ai fait ce que je voulais faire c'est à dire que j'ai dégagé là autour du tas de sable là où les maçons interviennent là j'ai bien creusé la partie où il y avait le plus de verre bon il en reste un peu encore par là mais zen et donc faut que je continue ici et globalement on va faire un premier seuil ici et après la poursuite donc là je vire carrément tout et je mets les grosses pierres au fond du remblai par dessus comme ça sera la bande de roulement de la voiture c'est en plus le bas de la pente donc la zone la plus humide ça ira mieux donc là on s'aperçoit que il n'y a plus le châssis de tracteurs effectivement j'ai un gars qui voulait récupérer de la ferraille comme il était équipé qui est venu le chercher là de ce côté là on s'aperçoit qu'elle est qu'il va fioul aussi qui sont partis de trois trucs et également tout ce qui était au nord du terrain on a continué à dégager le kiwi aussi donc là je m'en suis vu donc il me reste encore quelques branches à couper je vais essayer de vous présenter ça mieux que ça donc il me reste encore la branche là bas à couper celle là peut-être un tout petit peu et je vais vous montrer ce que j'ai fait j'ai enlevé cet ancien piqué de filet à linge qui était sous le kiwi en définitive et comme il restait le socle j'ai mis un poteau celui-là il tendra pas et surtout j'ai passé un je sais pas si vous le voyez j'ai passé un fil métallique donc là qui est pris à l'arbre il part de l'autre côté il va jusqu'au sapin il revient à l'arbre derrière j'ai également mis des poteaux une barre de noisette en travers le but c'est de pouvoir dégager pour pouvoir passer dessous et petit à petit je dégage le sol parce que je m'aperçois qu'il y a pas mal de branches qui ont marcoté etc et il me reste toute cette partie là sachant que j'ai également bien taillé le noisetier et l'arbre qui était là donc mettre ce câble ça n'a pas été facile donc au départ j'ai pris quoi j'ai pris à la mini pelle pour le tendre un peu trop puissant parce que j'ai décelé le seuil ici et le piqué qui était là est sorti de terre je l'avais pas vu donc on a fini de manière un peu plus tendre en méthode manuelle avec le palan pris à l'arbre là en tirant jusqu'à dépasser en tirant ici et pour attacher à la fin ce que j'ai fait j'ai tout simplement mis un gros serre-joint ici contre l'arbre pour bien bloquer et après ça m'a permis de finir pour tendre l'ensemble donc il reste encore du boulot mais faut pas trop que je tarde avant d'être envahi par la végétation j'ai traîné le rouleau aussi sur l'entrée globalement ça le fait bien comme l'entrée était dégagée et que j'avais acheté un semi-rigide le vendeur avait besoin de la plage chez lui je l'ai ramené sur le terrain donc on serait le premier abri je dirais que c'est que je compte creuser un étang donc c'est pour avoir un bateau dessus non non c'est pour aller en mer à côté dès que les beaux jours sont arrivés mais avant il faut que oriane consomme son cadeau c'est à dire passe son permis bateau là le jardin les poireaux diminuent petit à petit les carottes ça va pas donner grand chose donc pas la bonne variété les oignons sortent bien l'ail aussi à voir si ça va pourrir les choux de bruxelles sont en train de monter va falloir encore une dernière récolte et après je vais les enlever et après il va falloir que je m'attaque à dégager ça quand même parce que ça va me faire avoir pour les pommes de terre ou autre chose dans la prairie j'ai toujours pas fini de planter les deux pieds de myrtille mais bon ils sont en pot donc c'est pas bien grave par contre j'ai taillé mes arbres pour la taille de formation et mis à part donc du coup comme les péchés je les avais en double il y en a que j'ai taillé comme ça donc à un mètre et son petit frère je les laisser se développer lui même pourquoi parce que ben je commence déjà avoir des fleurs dessus donc on verra un peu mieux sur celui là même s'ils sont moins en avance que ce que j'ai taillé voilà et donc si je peux avoir quelques petites pêches bon j'éclaircirai cette année pour les goûter ce serait pas mal la zone nord il n'y a plus la presse qui était là les sorties par le talus je vous mettrai quelques images de la sortie des ferrailles les cyprès sont toujours là les lagueurs est pas encore passé je sais pas ce qu'il se passe faut que je leur lance et l'appareil j'ai toutes les remorques les anciens outils qui avaient etc mis à part les deux morts que les deux remorques que je regarde que je garde qui sont partis ma est j'ai pas commencé donc tout ce que j'ai taillé je l'ai découpé en boutures là il y a deux bacs de rien que pour les pêcher avec les cognaciers et le dernier c'est tout ce qui ce que j'ai pu récupérer des pruniers un châtaignier du noyer bon c'est des essences qui normalement se bouture pas mais bon quitte à avoir en début je voulais faire des greffes mais j'aurais pas le temps le j'essaye on verra bien donc là c'est dans le bac et dessus c'est juste un cellophane qui permet d'emballer là de manière à faire des pseudo boutures à l'étouffée on verra bien si ça part tant mieux si ça part pas tant pis ça c'est entre autres les figuiers qui se portent toujours bien et là ce qui devait normalement être le programme de cet hiver ben ça n'a pas avancé tout simplement parce que je suis pris ici parce que là c'était une vraie galère parce que j'ai encore sorti je sais pas combien de bouts de verre hein au moins trois comme les bacs jaunes là j'en ai sorti encore au moins quatre là rien que dans le petit trou qui est ici là mais globalement ça le fait donc là j'ai mis une planche à l'horizontale qui me permet d'avoir un seuil comme ça la règle ça me permet de continuer là faut que faut que je continue faut que je perce pour dégager l'entrée la bétonnière a pas bougé le maçon devait revenir la semaine dernière mais bon la pandémie est passé par là donc un petit espoir cette semaine bon je vous retrouve à l'intérieur pour la fin donc voilà comme j'ai pas grand chose à partager on va conclure journal de bord donc là je suis pas à l'intérieur je suis dans mon garage là on avait on a tous les produits blancs par là on a tout le bois avec la caravane et on s'aperçoit que derrière moi j'ai mis un armoire une bonne armoire bien costaud fait par un ébéniste j'ai récupéré ça sur le bon coin j'en ai récupéré trois en définitive il m'en reste encore une à aller chercher parce que là d'ici la fin du mois ça va être la préparation de ce que j'appelle la grande transhumance c'est comme le mois prochain on s'attaque au solivage donc il va falloir virer tout le plafond dans le séjour toutes les poutres et tout donc il va falloir que je rentre tout à l'abri que je déplace les choses donc plutôt que d'investir dans des caisses plastiques des mâles ou autre chose ben ça derrière c'est 20 euros je crois les deux autres c'est 15 et 10 euros ça se démonte aussi bien que l'ikia mais c'est largement plus costaud et au moins il ya de il ya de la place c'est le truc que j'avais pas prévu qui m'a fait perdre un peu de temps c'est qu'en allant chercher les armoires la vendeuse m'a dit ah ben l'ancien propriétaire c'est un ébéniste il reste pas des outils par hasard allez voir dans le garage prenez ce que vous voulez et là j'avoue que je me suis fait plaisir bon tout était pas encore là mais maintenant j'ai trouvé des sacrés ciseaux à bois des belles gouges des beaux mille brequins je sais pas combien de pièces pour pouvoir restaurer des armoires des fermetures des blocages des des choses comme ça et encore j'ai pas tout trier donc on a ramené ça ça fait du bordel de plus mais on prie cette semaine j'espère que les maçons vont revenir pour finir demain normalement j'ai mathieu qui passe donc les charpentiers pour me livrer le parquet ce qu'on avait du mal à trouver donc du coup j'ai pris à la roi merlin c'est l'ultime le livre royal confort merci mathieu encore et on en profitera pour préparer l'étayage de la façade même si on peut pas l'étayer définitivement tant que le dernier linteau est pas mis de manière à pouvoir libérer la place pour les maçons et si on a le temps on s'attaquera également à la préparation des linteaux en chaîne on va jouer du riflar et de la varlap en bois de manière à tourtailler ça on a besoin électrique avant je pense parce qu'il y en a trois à faire quand même donc il va falloir se ménager et parallèlement à ça moi je commence à dégager le haut à trier ma terre et c'est parce que il peut avoir tous les hauts de mur à rejoindre aussi il va falloir que j'attaque la chaude quand même donc ça fait pas mal de choses à venir pas mal de chamboulements un plus à côté des rendez-vous médicaux etc donc ça va le faire et en tous les cas je vous dis à très bientôt portez vous bien bonne réussite dans vos projets et je vous dis finnavo je vous dis à très bientôt C'est parti ! C'est parti ! ...